Bonjour Idir, merci d'être venu à la Kabylie, il y a cette identité berbère que vous transportez dans vos chansons. Je refuse qu'on fasse de moi quelqu'un que je ne suis pas. Et qu'est-ce que vous n'êtes pas, vous Idir ? Je suis un berbère au départ et puis quelqu'un qui essaye d'avancer, de charier avec lui des choses nouvelles, d'essayer de s'enrichir à partir des différences que je rencontre au fil de mon chemin. Mais on ne peut pas me dire par exemple, t'es arabe parce que t'es musulman, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle le combat pour l'identité, ce que vous faites ? Oui, pour la vie, pour l'identité, pour la diversité aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est arabe uniquement parce que le prophète s'exprime en arabe et que le Coran est écrit en arabe. La plupart des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Il y a des Indonésiens, des Chinois, des Bosniens et on ne peut pas dire qu'un Québécois est français sous prétexte qu'il parle français. Je suis arabe au fond, je m'exprime en arabe. Mais arabe, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...